Moi je m'appelle Daphné Deschamps, je suis journaliste à Street Press. Je suis au service enquête de Street Press et ma spécialité c'est donc l'extrême droite. Et effectivement je fais partie des journalistes dont François a parlé tout à l'heure qui ont enquêté sur les 577 candidats ARN et puis aussi les reconquêtes et puis aussi les autres. Je ne vais pas vous faire juste une liste de qu'est-ce que c'est Street Press parce que je pense que ce serait un petit peu barbant en fait au final. À Street Press on pense que le journalisme c'est avant tout raconter des histoires et des histoires qui changent les choses. Du coup je vais peut-être vous faire un peu le récit de ce qui s'est passé pour nous au mois de juin. Alors au mois de juin évidemment il y a le résultat des européennes. Alors évidemment c'est le choc pour tout le monde et puis surtout après il y a la dissolution. C'est encore plus le choc pour tout le monde. Nous à ce moment-là ça s'active directement dans la rédaction. On comprend direct le boulevard que ça va être. On comprend direct que dans un mois on peut avoir Jordan Bardella Premier Ministre. Et évidemment comme tout le monde ici dans cette salle je pense ça nous terrifie. On s'écrit tous, on se dit tout de suite demain réunion de rédac d'urgence, on met en place un plan. Notre rédacteur en chef Mathieu Mollard commence aussi à appeler d'autres médias pour organiser effectivement les événements Place de la République dont François a parlé juste avant. À minuit et demi, une heure il est au téléphone avec Agnès Rousseau de Politis pour dire mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et puis bon voilà nous on décide direct d'agir. Bon toute la partie sur l'organisation des meetings etc. Moi je ne vais pas trop vous en parler déjà parce que d'autres gens le feront mieux que moi et puis surtout parce que moi je me suis surtout concentrée sur la deuxième partie c'est-à-dire sur la partie enquête. Pour vous donner une idée un petit peu, moi j'arrive à la rédaction et on sait deux choses. La première c'est qu'à la fin de la semaine on aura le dépôt des listes et donc on aura la liste de tous les candidats d'extrême droite qui sont candidats et on sait qu'on va devoir éplucher toute cette liste. Donc on a une semaine pour commencer à se préparer à ça, mettre en place un plan d'attaque entre-temps on traite deux, trois affaires par exemple les trois militants du GUD qui tabassent une personne homosexuelle dans la rue en disant vivement les élections que Bardella soit Premier ministre pour qu'on puisse continuer à taper du PD dans la rue en toute tranquillité. Voilà je cite leur déclaration. Et puis on commence un tableau Excel. Alors nous à Strait Press on aime beaucoup les tableaux Excel, on fait beaucoup de tableaux Excel. et dans le tableau Excel on commence à rentrer manuellement tous les candidats et à chercher manuellement qui sont tous ces candidats. Alors la question de comment on fait, ça dépend. Déjà nous à Strait Press on a une spécialité quand même, cette spécialité d'enquête sur l'extrême droite. Alors Mathilde a évoqué notre newsletter mensuel FAF qui est dédié à l'extrême droite et nous on enquête sur l'extrême droite en permanence. Donc déjà il y a des noms qu'on connaît, des gens qui ressortent, qu'on sait qu'ils sont des personnalités qui vont avoir des casseroles. Typiquement il y a un candidat qui s'appelle Louis-Joseph Pécher, mais que nous on connaît parce qu'en fait c'est le frère de Jean-Hudgana qui est un leader de l'extrême droite radicale violente, leader d'un groupuscule dissous à Angers notamment qui s'appelait l'Alvarium, qui est issu d'une famille qui est de l'extrême droite la plus radicale et la plus odieuse. Donc nous on sait directement que celui-là, il y a forcément quelque chose. Et on creuse et il y a quelque chose. Parce qu'en fait on trouve un de ses comptes Twitter où trois mois avant, quatre mois avant, il tweet des horreurs antisémites. Donc nous on fait cette enquête-là sur lui. Et puis on enchaîne les enquêtes au fur et à mesure. On a sorti plus d'une cinquantaine d'enquêtes en trois semaines, alors que d'habitude on fait du journalisme qui effectivement, François l'a dit, c'est le journalisme d'investigation, ça prend du temps si on veut le faire bien. Mais voilà, on enchaîne, on dort très peu. Et puis surtout on compte aussi sur notre réseau. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient des informations aussi parce qu'ils savent que nous c'est ce qu'on veut faire. Et on se parle aussi avec d'autres médias, alors des médias indés évidemment, je pense notamment à nos camarades de Mediapart. Et puis des médias moins indés mais qui sont aussi bien au taquet sur cette question-là. Je pense très spécifiquement à Pierre Plotu et Maxime Massé qui sont journalistes chez Libération et qui sont aussi des anciens de street press. Et voilà, tous ensemble on commence à lister tous ces candidats avec des casseroles. Au début, franchement, on a l'impression de parler dans le vide, un peu comme d'habitude. On a quelques reprises en PQR, on a surtout des reprises chez les autres médias indés, chez nos camarades. Et puis petit à petit, ça prend sur les réseaux sociaux. Sur tout le mois de la campagne et de cette période-là à street press, on a la fierté de dire que simplement sur notre compte Instagram, on a touché 6 millions de personnes différentes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est énorme. Mais voilà, on a touché 6 millions de personnes différentes. Et puis ça prend dans les réseaux sociaux et c'est l'entre-deux-tours qui fait tout à nos yeux. Il nous arrive quelque chose qui ne nous arrive jamais. On est souvent appelé par les médias mainstream pour dire, pour faire un petit peu office d'expert, parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait office d'expert sur l'extra-droit radical en France. Mais c'est de temps en temps et souvent c'est pour répondre à une question, une polémique, etc. Là, nos téléphones, ils n'arrêtent pas de sonner. On est appelés par M6, BFM, TF1, qui nous disent, est-ce que vous pouvez nous aider, nous donner des infos ? Nous, on donne tout, évidemment. Là, c'est l'urgence, on ne se pose pas de questions. Et puis vous savez comment ça fonctionne, les chaînes d'infos, en fait, et comment fonctionne le système médiatique majoritaire. À partir du moment où il y a un monothème, le monothème, il est partout. Typiquement, là, c'est les polémiques construites par l'extrême-droite, en majorité. Mais là, soudainement, dans cette semaine de l'entre-deux-tours, le monothème, ça devient ça. Ça devient ces candidats d'extrême-droite qui sont racistes, qui sont sexistes, qui sont antisémites, qui sont homophobes. Ça devient tout ça. Et pendant cette courte semaine, on impose notre thématique et la réalité des choses, à savoir l'extrême-droite et ses dangers. Après, tout ça, c'est du travail collectif. C'est dur de mesurer l'impact réel qu'on a eu. Je me rappelle, en juillet, il y a un papier de la revue des médias de l'INA qui sort et qui s'intitule « Une dizaine de journalistes ont-ils fait basculer les élections législatives ? » Personnellement, je ne pense pas. Je trouve que c'est nous accorder bien trop de crédit. Par contre, je pense qu'effectivement, on a eu un impact. On a eu un impact à la hauteur de nos moyens, puisque les médias indépendants ont des moyens qui sont assez faibles, d'un point de vue tout simplement d'argent. Mais on a eu un impact qui existe. Et je pense que ça, c'est ce qui est important. Du coup, effectivement, abonnez-vous à notre newsletter FAF. Soutenez-nous. Soutenez Street Press. Et puis soutenez les autres médias indépendants. Je pense que c'est important. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Merci, Daphne. Moi, je suis Marie-Alenou, spécialiste des questions d'extrême droite à Rue 89 Lyon. Tu as parlé de nombreuses années. Plus exactement, on existe depuis 2011 à Lyon. Et on est, depuis ce moment-là, quasiment un des seuls médias à enquêter sur l'extrême droite. Ce sujet, il n'a pas été choisi au hasard ni par plaisir, mais il s'est imposé à nous parce qu'il y a une présence très forte de l'extrême droite violente à Lyon. Nous, la situation de notre ville, elle est un petit peu particulière. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais le Rassemblement National, le Front National avant, n'était pas très présent dans la région lyonnaise jusqu'à récemment. On n'avait quasiment aucun élu municipaux, aucun député élu dans le Rhône jusqu'à, en juillet dernier, où on a eu deux élus. Donc ça, on a essayé de travailler dessus par des cartes, par des données pour montrer cette avancée-là de l'extrême droite électorale et aussi aller faire des reportages dans une des communes de France qui a le voté le plus pour l'extrême droite dans le Rhône, Colombier-Saunieux, pour essayer de comprendre les raisons de ce vote. Mais surtout, nous, ce qui nous occupe, c'est le travail sur l'extrême droite violente que nous, on appelle extrême droite radicale pour la différencier de l'extrême droite électorale par ses modes d'action, donc des modes d'action violents. Pour vous donner un ordre d'idée, à Lyon, il y a entre 400 et 500 militants d'extrême droite radicale actifs, à Lyon, dans la région lyonnaise. Proportionnellement, par rapport à d'autres villes, par rapport à d'autres territoires, c'est beaucoup. Et ça, ça se traduit directement dans les rues de notre ville. Donc, ils ont des locaux, ils paradent, ils attaquent des lieux, des personnes. Vous avez peut-être le souvenir d'une conférence sur la Palestine en novembre 2023, dans le 5e arrondissement de Lyon, qui a été attaqué par une cinquantaine de militants d'extrême droite. Et ça a fait trois blessés, dont un grave. Et nous, une de nos enquêtes a montré qu'un membre d'un ancien mouvement d'Issou, le Bastion Social, était présent sur les lieux de cette attaque, alors même qu'il avait été condamné pour une attaque raciste un an auparavant, enfin, quelques mois auparavant, et qu'il n'avait pas le droit de se trouver dans le 5e arrondissement. Ça, c'est un exemple de nos enquêtes, mais on travaille aussi sur les réseaux anti-avortement, qui peuvent, à Lyon, s'appuyer sur un milieu bourgeois conservateur très important, très influent, qui est pas mal lié aussi avec le milieu de l'extrême droite radicale. Et puis, on enquête aussi sur des concerts néo-nazis qui ont lieu dans notre région. Et souvent, grâce à notre réseau de sources, on est même au courant avant les renseignements, avant les préfectures. Et à ce moment-là, on se retrouve à jouer un rôle presque d'interpellation, en fait, des pouvoirs publics par nos enquêtes, par les questions qu'on leur pose, on les pousse à agir, donc à interdire ces concerts, à passer des arrêtés d'interdiction. Donc, au-delà de ce contexte qui s'est imposé à nous, on s'est retrouvés à enquêter sur l'extrême droite parce qu'elle était là. Nous, pour nous, travailler sur l'extrême droite, c'est aussi une question politique parce que notre journal, nos valeurs, notre ligne éditoriale se reconnaît dans des valeurs d'égalité, de fraternité, de justice sociale. On ne voulait pas se parer dans une espèce de neutralité ou d'absence de ligne éditoriale qui peut y avoir beaucoup dans la presse locale, mais on voulait afficher clairement qu'on veut lutter contre l'extrême droite. Et nous, en tant que journalistes, notre arme pour lutter contre l'extrême droite, c'est le travail journalistique, c'est l'enquête. Et donc, depuis 2011 jusqu'à maintenant, c'est toujours ce qui nous porte. Alors, ce travail, il n'est pas de tout repos parce que la violence de l'extrême droite, même si elle se porte principalement sur les minorités, les minorités raciales, les minorités de genre, elle ricoche aussi sur les journalistes qui vont venir la déranger. Donc nous, nos journalistes ont déjà reçu des menaces, des tags devant nos domiciles, des messages virulents en ligne, des coups de pression, on va dire, plus physiques pendant des événements. Personnellement, moi, je vais être parfois plus vigilante quand je passe dans certains quartiers, devant certains lieux de la ville. et ça, c'est un peu le revers d'habiter là où on enquête, en fait. Et donc, j'en profite pour conclure sur un petit aparté, c'est que je suis assez fière aujourd'hui de représenter la presse indépendante locale, je sais qu'on est plusieurs ce soir, parce qu'en fait, il y a besoin de contre-pouvoirs, que ce soit pour l'extrême droite, mais aussi pour les pouvoirs économiques, politiques, à toutes les échelles, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. à l'heure de la concentration des médias, il y a certains lieux où il y a un seul journal pour s'informer, ou même aucun, et quand c'est un seul journal, il ne fait certainement pas de l'enquête. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu démocratique de pouvoir faire vivre des médias indépendants à l'échelle locale. Merci Marie. Bonsoir. La déferlante, donc depuis son lancement, le média des révolutions féministes, et quel sens peuvent prendre ces révolutions face à tant de vagues d'extrême droite, et pas seulement de cette extrême droite institutionnelle qui serait le Rassemblement national, mais aussi face à ces vagues d'extrême droitisation qui viennent de tous les endroits de la société où il n'y a plus de barrages, où il n'y a plus de... mais une large porosité. Dans notre dernier numéro spécial, Résister en féministe, on a justement tenté des esquisses de réponse à cette vaste question, donc je vous soumets quelques réflexions autour de la conception de ce numéro qu'on préparait depuis un an déjà quand tout s'est accéléré en juin avec ce travail émotionnel, intense, pas qu'émotionnel, dont a parlé la camarade de Street Press. D'abord, résister à nos yeux, c'est ne pas se laisser imposer des temporalités et des narratifs. Depuis des mois, voire des années, il y a un bruit qui court et qu'on entend un peu partout dans diverses conversations comme quoi tout serait plié. L'extrême droite arriverait au pouvoir en la personne de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella en 2027. De notre côté, en choisissant ce thème de la résistance, nous avons voulu déjouer les fatalismes, montrer qu'en différents endroits de la société française, des collectifs militants, des collectifs féministes, des femmes, des personnes LGBT+, se mobilisaient sur le terrain, notamment pour contrer au quotidien la diffusion des haines. Cette intuition, elle s'est avérée partiellement vraie en juillet puisqu'on a vu que l'extrême droite n'a pas réalisé le raz-de-marée qu'elle espérait. Il est difficile de dire à l'heure actuelle que la gauche a gagné mais en tous les cas, elle n'a pas perdu au point où on le craignait. La deuxième manière de résister, ça va être de déjouer les faux amis ou plutôt les fausses amis. Les féministes sont à la mode. Il est désormais de bon ton d'être féministe sous peine de passer pour quelqu'un qui aurait complètement raté le train de l'époque, le moment MeToo. Mais il s'agit dans ce cas-là de faire le tri dans cette multitude de postures féministes. C'est la raison pour laquelle la sociologue Kautararchi revient longuement dans ce dernier numéro sur le concept de fémonationalisme, c'est-à-dire la façon dont la cause des femmes, celle des personnes gays et lesbiennes dans le cadre d'homo-nationalisme dont on parle également, la façon dont ces causes sont mises au service de projets nationalistes et xénophobes. Mathilde en parlait tout de suite. On a encore vu une illustration ces jours derniers à travers l'exploitation sordide par une large partie du champ politique et médiatique du 104e féminicide qui s'est produit en France vendredi 20 septembre, celui de Philippine, le Noir de Carlin. Le problème ne devient plus un homme tue une femme mais un homme étranger tue une de nos femmes. Nos, que je mets bien sûr entre guillemets. Enfin, la troisième manière de résister, il y en a beaucoup d'autres mais je finirai sur celle-ci, c'est un questionnement sur la notion de neutralité journalistique enseignée dans toutes les bonnes écoles et dans les médias dits de référence. C'est donc une posture assez répandue dans le monde des médias et qui consiste à se poser en professionnel neutre dans le libre marché des idées et des récits en libre arbitre de la raison rationnelle. On mettrait face à face les deux éléments d'un débat comme si tout se valait. or la façon justement dont un média cadre un débat pose une problématique, hiérarchise une information, tout ça ne tombe pas du ciel, pas du ciel des idées, surtout pas. La montée des extrêmes droits t'invite à réfléchir à la façon dont on sert ou pas en tant que journaliste un agenda politique et culturel, à la façon dont on s'inscrit dans un contexte dont on est représentatif ou représentatif d'une classe sociale. C'est ce qui nous à la défernante nous amène depuis nos débuts à revendiquer la notion d'engagement à défendre dans la pratique journalistique une perspective située. Elle n'interdit ni la discussion ni l'autocritique mais elle nous semble un gage d'honnêteté et de transparence par rapport à nos lectrices et lecteurs. Autrement dit, tant qu'à être qualifié de féminasini misandre dès qu'on met en lumière les rouages de la domination patriarcale autant afficher haut les couleurs émancipatrices. Effectivement, les jours quand on s'est fondé on s'est lancé en 2016 et une des toutes premières séries c'est l'Empire qui s'appelle la première affiche comment Vincent Bolloré a mangé Canal+, parce qu'à l'époque Vincent Bolloré était en train d'absorber Canal+, d'absorber ITV pour en faire ses news et en fait depuis ça ne s'arrête jamais cette série vous savez chez les jours on fait ça on raconte l'actualité sous format d'épisodes comme des séries télé sauf que tout est tristement vrai et cette série l'Empire en est quand même à son 214ème épisode depuis 2016 et malheureusement elle ne fait que s'accélérer d'ailleurs elle a fait des petits avec des séries sur la Gardère voilà d'autres séries un peu spin-off de ce feuilleton parce que malheureusement ça ne s'arrête pas Vincent Bolloré a vraiment installé comme vous le savez un système dans les médias sur lesquels il a mis la main à la télévision à la radio avec Europe 1 dans la presse écrite désormais avec le JDD Paris Match notamment et à chaque fois c'est un système similaire qui se répète qui est très bien documenté dans nos enquêtes c'est-à-dire vraiment de quelque part de terrorisation de la de la rédaction des journalistes qui sont choqués par des gens qui débarquent dans leurs locaux un beau jour et qui commencent à raconter des choses très à extrême droite des choses régulièrement très fausses également et la seule la seule comment dire solution la seule proposition qui est négociable même par les syndicats c'est de prendre la porte tout simplement avec des gros plans sociaux et c'est comme ça que Vincent Bolloré transforme les médias en caisse de résonance vraiment des idées de l'extrême droite politique mais aussi de l'extrême droite religieuse depuis beaucoup d'années et ça a énormément de conséquences évidemment on en parlait déjà auparavant sur la l'hystérisation de de l'information notamment sur les sur les chaînes de télévision sur C8 sur CNews avec voilà aussi bien sur l'information continue que chez Cyril Hanouna qui fait partie vraiment partie prenante de ce de ce mécanisme qui permet également de faire passer des informations du matin au soir du lundi au dimanche dans un cycle un peu broyant comme ça de chaînes d'information radio d'information médias hebdomadaires quotidiens etc on est vraiment rentré dans une machine très huilée donc ça c'est le travail de mes collègues Isabelle Roberts Raphaël Garigos moi je suis venu également vous parler d'une autre série qu'on a fait c'est à dire que moi je suis journaliste musical figurez-vous c'est mon domaine depuis toujours donc je travaille sur la musique en tant que car voilà l'actualité artistique ce que les artistes disent de la société comment la musique se transforme j'ai beaucoup travaillé aussi sur la mutation numérique de la musique on me dirait qu'est-ce que je suis venu faire ici c'est pas du tout le sujet et en fait depuis deux ans j'ai aussi développé une autre enquête qui s'appelle Orgue et préjugé et qui a débuté par le blocage d'un concert un soir à Nantes il y a une artiste une organiste suédoise qui s'appelle Anna von Oswulf qui doit se produire dans une église à Nantes elle se produit dans une église parce qu'elle joue de l'orgue et que en France des orgues à part chez Radio France et dans quelques auditoriums la plupart du temps c'est évidemment dans les églises et donc Anna von Oswulf comme elle fait une tournée partout en Europe passe en France dans les églises ça a posé aucun problème à travers toute l'Europe mais elle débarque à Nantes et ça pose problème parce qu'il y a une mobilisation d'ultra-catholiques nantais donc le concert est déjà déplacé d'une église vers une autre et finalement ce soir-là le concert ne se fait pas parce que des militants des croyants ultra-catholiques se mobilisent aidés par des gros bras identitaires qui ont débarqué ce soir-là pour vraiment bloquer les portes de l'église il y a une baston carrément je pense qu'il faut l'appeler comme ça vraiment des coups sont échangés entre le public et les gens qui ne veulent pas que ce concert ait lieu la police est là elle a été prévenue parce que tout ça a pris de l'ampleur depuis plusieurs jours sur les les habituels sites de l'extrême droite comme comme Salon Beige la police n'intervient pas il y a vraiment une bagarre devant les portes de l'église le concert est annulé parce que évidemment tout ça ne peut pas se tenir dans des conditions sereines et donc moi j'apprends ça Anna Founoswulf doit jouer deux jours après si j'ai bon souvenir à Paris à l'église Saint-Austache encore une fois c'est là où il y a les orgues le curé de Saint-Austache très embêté annule également ce spectacle ce concert en disant voilà moi j'ai très envie que ce concert se tienne mais j'ai des distributions alimentaires et c'est vraiment les priorités pour moi je ne peux pas avoir du désordre sur mon parvis parce que c'est vraiment la priorité de mener ces distributions à bien et ce concert se tient finalement dans un temple protestant de l'étoile en secret moi ça fait pas loin de 30 ans que je vais voir des concerts à part des free parties dans des champs j'ai jamais fait de concerts en secret c'est extrêmement choquant et surtout tout ça entraîne une réaction politique à peu près nulle un tweet de Rosine Bachelot et rien d'autre et en fait c'est le début de quelque chose c'est pas seulement cette histoire là à l'époque moi je raconte cette histoire là en me disant bon voilà ça a chauffé à Nantes ils sont un petit peu remontés les catholiques là-bas et en fait ça continue depuis deux ans on en parle assez peu mais depuis deux ans il y a une multiplication voire une accélération des blocages et des menaces sur des spectacles sur des concerts il y a eu la même chose pour une autre organiste à Karnak qui devait également jouer dans une église mais c'est aussi un concert de rencontres interculturelles avec des musiciens turcs iraniens dans une église à Lille c'est aussi des menaces contre Bilal Hassani qui doit lui jouer dans une église désacralisée depuis 300 ans à Metz c'est aussi un spectacle qui s'appelle Filles ou Garçons un spectacle pour enfants de théâtre pour enfants qui finit dans le noir à Nantes également qui finit dans le noir parce que l'installation électrique du concert est débranchée et comme ça ça continue ça continue avec assez peu de réactions politiques assez peu de réactions des préfectures et il y a une grande inquiétude qui existe dans le monde de la culture en ce moment sur le fait qu'ils soient un petit peu laissés à l'abandon et l'une des conséquences c'est qu'on commence à voir une sorte d'auto-censure des producteurs et des salles de spectacles et je finirai sur une note d'actualité c'est-à-dire que mercredi à Énim-Beaumont s'est tenue une conférence de presse dans le théâtre d'Énim-Beaumont de l'équipe du théâtre d'Énim-Beaumont qui a voulu mobiliser pour dire nous sommes en train de perdre ce théâtre tout simplement parce que la mairie d'Énim-Beaumont est en train de saccager les finances les équipes tout le monde est épuisé il reste quelques personnes pour tenir ce théâtre qui se demandent s'ils vont pouvoir tenir parce que l'équipe municipale leur met une pression extrêmement forte donc toute cette ambiance-là se retrouve très fortement dans le monde de la culture et c'est aussi ce qu'on documente en ce moment dans les jours dans ces enquêtes merci donc le site histoire coloniale et postcoloniale les deux mots sont importants vous voyez à la une qu'il n'est pas seulement question d'histoire très ancienne il est question aussi de ce qui se passe en Kanakie de ce qui se passe en Palestine de la prise de position de Macron sur le Sahara occidental récente etc. alors ce site il est issu d'un autre site internet qui s'appelait LDH Toulon et qui avait été fondé par François Nadiraz qui était militant de la Ligue des droits de l'homme à Toulon et qui a décidé de commencer à diffuser de l'information sur l'histoire coloniale en général lorsque sa ville est tombée aux mains du Front National en 95 me semble-t-il voilà et donc après sa disparition on a repris ce site avec une petite équipe dans laquelle il y a notamment des historiens mais pas seulement dans le même esprit voilà donc avec l'idée qu'il est particulièrement important de pallier aux insuffisances tout simplement d'abord de la connaissance de ce qu'a été l'histoire coloniale française et évidemment aussi des séquelles qui sont les siennes aujourd'hui alors on m'a demandé donc de parler de l'extrême droite bon il se trouve que j'ai publié récemment un petit bouquin sur Le Pen torsionnaire à Alger en 1957 donc voilà alors le Front National devenu Rassemblement National le leupénisme vous avez remarqué que pendant des années on dénonçait la leupénisation des esprits c'est une expression qu'on n'entend plus jamais parce que la leupénisation est arrivée à un maximum le leupénisme il nous gouverne alors je pense c'est bien au-delà des scores du foot du Rassemblement National il nous gouverne il nous gouverne avec Retailleau il nous gouverne avec CNews et BFM TV etc. ce leupénisme il a des racines il a une matrice colonialiste qu'on oublie très souvent de mentionner on rappelle à juste titre que le Front National a été fondé par d'anciens collabos des néo-nazis etc. c'est tout à fait exact mais ce qu'on oublie ce qu'on ignore souvent c'est que ce qui a permis à ces gens-là qui étaient frappés au saut de l'infamie collaborationniste antisémite depuis 1945 ce qui leur a permis de réapparaître publiquement d'avoir des succès électoraux c'est c'est le combat essentiellement pour l'Algérie française et alors il y a un parcours individuel qui n'est pas des moindres qui est celui de Jean-Marie Le Pen qui illustre ça très bien pour faire vite le jeune militant ultra-nationaliste anticommuniste obsessionnel Jean-Marie Le Pen dans les années 50 il s'engage d'abord pendant une année entière dans la Légion en Indochine pour aller combattre la subversion communiste des Viettes comme on disait c'est probablement là qu'il se familiarise avec les techniques de la contre-insurrection et notamment avec la pratique de la torture et plus particulièrement de la torture à l'électricité ensuite il est élu député poujadiste et à nouveau il se réengage en Algérie en 1957 au moment où le gouvernement socialiste de l'époque répand la terreur à Alger dans une séquence qu'on a appelée très mal appelée la bataille d'Alger et là encore Le Pen donc là Le Pen maintenant s'est documenté depuis longtemps se livre à la torture systématique probablement en lien avec les escadrons de la mort d'Osarès il pratique les exécutions sommaires et quand il rentre il capitalise politiquement cet engagement dont il est extrêmement fier il revendique le fait d'avoir torturé des Arabes il fait des propositions de loi à l'Assemblée proposant de légaliser la justice parallèle que pratiquent clandestinement les militaires en Algérie il crée un premier parti politique qui s'appelle le Front National des Combattants en 1957 ce parti politique a déjà comme logo la flamme tricolore qui est empruntée au parti fasciste italien il rassemble autour de lui des pieds noirs ultra des militaires d'extrême droite qui vont s'investir être en pointe dans le putsch raté des généraux de 1961 qui vont être des artisans de l'organisation armée secrète de l'OAS qui est l'organisation terroriste de loin la plus meurtrière qui ait jamais connu la France et tous ces gens-là vont constituer le noyau militant premier d'un parti politique qui va se créer 10 ans après l'indépendance de l'Algérie l'indépendance de l'Algérie pour l'extrême droite française c'est un désastre absolu c'est une défaite retentissante sur laquelle ils n'auront de cesse que de revenir et quand ils créent le Front National en 1972 alors bien sûr avec des anciens collabos mais ils le font avec l'idée en réactivant en exploitant le racisme colonial qui est très répandu qui imprègne la société française leur premier slogan qui fait mouche électoralement c'est il s'en prend aux immigrés arabes et musulmans c'est le slogan un million d'immigrés égal à un million de chômeurs et ce qu'ils proposent en fait et ce qui est parfaitement bien entendu à l'époque par une grande partie de la population c'est de poursuivre la guerre perdue en Algérie contre les arabes musulmans et je dis musulmans parce que l'islamophobie est déjà quelque chose est une fabrication coloniale bon j'ai pas le temps de développer là-dessus malgré la demi-heure qui m'a été imparti comment ? déjà bon alors voilà et donc comme je le disais au début on retrouve dans les discours de cette époque les origines du délire raciste du grand remplacement par exemple d'accord et pourquoi est-ce que il n'est pas infamant en France il faut le constater d'avoir participé à des crimes dans les colonies qui sont assimilés en droit international à des crimes contre l'humanité c'est ce qu'a fait par exemple Jean-Marie Le Pen et bien d'autres personnalités et je parle pas de ceux qui les ont commandés comme Vimollet ou François Mitterrand et bien parce que en fait toutes les forces politiques principales françaises partagent ce passé honteux avec l'extrême droite et voilà et donc un des objectifs de notre site c'est tout simplement d'informer chose qui est très mal faite dans l'éducation nationale par exemple ça n'est pas pas fait du tout mais c'est très mal fait voilà bon écoutez je crois que j'ai dépassé les bornes là donc je m'arrête merci merci beaucoup Fabrice merci merci